Merci à toutes et tous. Effectivement, j'ai griffonné dans le métro à la Vavitz quelques propos, quelques mots. Ce n'est pas simple non plus de parler à la place 2, ce n'est pas simple de parler non plus après Thomas Traven. Et juste, peut-être avant de débuter ce propos, souligner ce que vient de dire Philippe. Si les Jeux de Rio ont été les Jeux du peuple brésilien, et je suis assez convaincu que les Jeux paralympiques, je parle bien juste là des Jeux paralympiques de Paris 2024, seront les Jeux du peuple français. C'est évidemment parce qu'ils sont plus accessibles que les Jeux olympiques, moins exclusifs, bien sûr. Mais c'est aussi parce que le handicap traverse nos sociétés, traverse nos vies. On est tous concernés soi-même peut-être par une situation de handicap, ou on a tous dans nos entourages une personne en situation de handicap. Et on est tous concernés par la perte continuelle de nos capacités physiques et psychiques à travers les âges. Et donc on est bien dans un sujet parfaitement universel qui rassemble et qui a vocation à fédérer autour de lui le maximum de personnes. J'excuse donc Marie-Amélie Le Fur qui est absente ce matin pour d'excellentes raisons, on doit le dire. Elle est au terme d'une grossesse et il y a, je crois, beaucoup de médecins parmi vous. Vous savez qu'à un moment donné, l'ordre des priorités doit s'inverser entre le repos et les activités qui s'enchaînent. Et moi-même, je devrais vous quitter très vite derrière pour rejoindre le Salon des maires, non pas pour vous dire que nous sommes des gens très occupés, mais pour souligner le fait qu'à 634 jours des Jeux par un pic de Paris 2024, c'est assez abyssal, nous avons évidemment énormément de sollicitations qui nous arrivent. Et c'est comme avoir 20 ans, tout est possible, ou en tout cas on a l'impression que tout est possible. entre ces 634 jours et la cérémonie d'ouverture, tout ne sera pas possible malgré tout, mais on essaie de saisir le maximum d'opportunités qui se présentent à nous et l'enjeu des collectivités territoriales est assez fondamental. Pour nous, en tout cas, en termes de capacité à développer les activités physiques et sportives pour toutes et tous. Je vais y revenir dans un instant, mais je voulais aussi rebondir sur ce que disait Philippe Craven. C'est intéressant, il a cité la situation de Rio et le fait que l'IPC qu'il dirigeait, qu'il présidait à l'époque, a pris une décision à rebours de celle du CIO. La semaine dernière, dans une assemblée générale du comité par un pic international, celui de Philippe Craven, nous avons pris la décision de suspendre les Russes et les Biélorusses pour au moins un an et peut-être pour plus. Ce n'est pas la même décision non plus que celle du CIO, qui a décidé de maintenir les deux comités au sein de leurs institutions. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que ça résonne peut-être avec la question de l'organisation du parasport en France et de l'interrogation que vous pouvez avoir sur l'autonomie d'un mouvement sportif paralympique au regard de ce qu'il existe déjà, le mouvement olympique constitué, organisé de très longue date. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il existe un mouvement autonome, un mouvement indépendant même, d'un mouvement olympique lui-même constitué particulièrement fort, particulièrement puissant, derrière lequel nous pourrions avoir intérêt à nous ranger ? Tout ce que Philippe a expliqué vient abonder cette autonomie. Ça ne veut pas dire qu'elle est figée dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas collaborer avec le mouvement olympique, mais ça signifie que dans l'intérêt des usagers, des pratiquants en situation de handicap, il y a aujourd'hui collectivement un consensus pour dire, en tout cas en notre sein, qu'il faut une organisation indépendante, capable de prendre des décisions, des orientations, qui correspondent ne pas à l'intérêt général des sportifs de ce pays, mais bien à l'intérêt particulier des sportifs en situation de handicap, qui présentent des spécificités et dont l'accès, l'égal accès aux pratiques sportives n'est aujourd'hui pas garanti, où que vous soyez sur le territoire et quel que soit le type de votre handicap. Ça va être un peu le sens de mon propos, je ne vais pas évidemment porter d'avis très définitif sur l'avenir et sur la manière dont nous devons nous organiser, mais ça souligne en tout cas, à mon sens, l'exigence que nous avons lorsque nous réfléchissons en termes d'organisation autour du sport handicap, ce qu'on appelle les parasports aujourd'hui, pour essayer de couvrir un peu l'ensemble des enjeux. L'exigence que nous avons, non pas de réfléchir aux institutions que nous servons et qui existent aujourd'hui, mais est-ce que ces institutions-là répondent au meilleur intérêt des pratiquants que nous devons servir in fine et c'est le paradigme dans lequel on essaie de se situer. Aujourd'hui, le mouvement paralympique français, il est composé évidemment de fédérations sportives. Ces fédérations sportives, ce sont elles qui ont créé historiquement les parasports, les sports paralympiques dans notre pays. Il en existe deux types pour aller vite. Il existe des fédérations spécialisées qui ne font que ça, c'est leur objet social propre, handisport et sport adapté pour deux typologies un peu globalisantes de handicap. Handisport plutôt côté moteur et sensoriel, sport adapté côté déficience psychique et intellectuelle. Mais il existe aussi, aux côtés de ces fédérations-là, et depuis longtemps maintenant, des fédérations dites ordinaires qui accueillent tout public ou qui tentent d'accueillir tout public et qui, elles aussi, se sont emparées de la question du sport et du handicap. Pourtant, le constat, il n'est aujourd'hui pas forcément réjouissant en termes d'offres de pratique. Il n'existe pas beaucoup de chiffres, on manque de données. Il y a des chercheurs dans cette salle, j'en connais quelques-uns. Nous n'avons pas de chiffres précis à vous donner sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap, mais nous avons quand même quelques indicateurs. Ces indicateurs, c'est juste qu'il existe simplement 40 000 licenciés sur 12 millions qui sont identifiés comme étant en situation de handicap dans les fédérations sportives. 40 000 sur 12 millions. Que par ailleurs, quand on fait des études épidémiologiques sur la pratique sportive, sur des échantillons donnés, on est globalement sur des sous-représentations de l'activité sportive pour les personnes en situation de handicap qui vont de la moitié par rapport à la population ordinaire jusqu'à parfois 2 à 3 %. Et que si on regarde plus finement encore ce qui se passe, s'agissant des femmes, s'agissant des handicaps les plus sévères, s'agissant des handicaps intellectuels, cette pratique sportive est encore plus faible que les autres types de handicap. On est donc confronté à un enjeu de taille puisque cette sous-pratique structurelle pose évidemment un certain nombre de questions, d'interrogations et nous amène à repenser les modèles dans lesquels nous devons opérer. Ces modèles, ils datent d'une quarantaine d'années, je le disais, et ils sont confrontés aujourd'hui à des limitations structurelles qu'il nous convient de dépasser et en tout cas de travailler. Les freins sont extrêmement nombreux. Il n'existe d'abord pas suffisamment d'offres de pratiques organisées sur le territoire à destination des personnes en situation de handicap. Mais nous faisons face aussi à une auto-censure des individus dont parfois le parcours de vie médicalisé rend toute volonté de sortir de ce parcours difficile, délicat, la peur de prendre une porte fermée, la peur de prendre une situation de discrimination, la peur de ne pas être accueilli dans des conditions sécurisées. Nous avons aussi, et nous faisons face au cas de dispenses, non pas généralisées, mais très fréquentes, des individus en situation de handicap, notamment des enfants scolarisés en milieu ordinaire. Bref, l'ensemble des freins aujourd'hui identifiés sont considérables et n'amènent aucune réponse simple. Il n'y a pas de claquement de doigts qui nous permettrait de dire que par telle ou telle action, adossée à quelques millions, nous parviendrions à lever l'ensemble de ces freins. Non, il n'existe pas de solution miracle. Il existe l'enchaînement d'outils, l'enchaînement de volonté, l'enchaînement de partenariats qui vont nous permettre de développer ces activités physiques et sportives pour tous. Pourquoi le faire ? Le faire d'abord d'un point de vue individuel. Évidemment, comme pour tout individu, que vous soyez en situation de handicap ou non, le sport, c'est du bien-être psychique et physique. Et évidemment, des bienfaits que vous avez, vous, chercheurs, vous, médecins, vous, représentants du corps médical, constatés de longue date. Mais c'est aussi une question d'égalité. Philippe l'a dit tout à l'heure, une question de plein accès à la citoyenneté. Et c'est aussi, nous, ce sur quoi, aujourd'hui, nous avons souhaité axer notre action, notre projet, notre vision politique à destination, notamment, des pouvoirs publics. On n'est pas pleinement citoyen dans un pays lorsqu'on n'a pas accès à la culture, lorsqu'on n'a pas accès au sport, lorsqu'on n'a pas accès aux établissements publics. Et c'est à travers aussi ce prisme de l'égalité, de la compensation vers l'égalité, que nous travaillons aujourd'hui à destination des pouvoirs publics, en dehors même peut-être du simple champ du sport. Essayez de travailler avec un certain nombre de partenaires, et j'y reviendrai dans un instant, un certain nombre de partenaires qui nous permettent d'élargir le champ des possibles et de travailler cette question de la compensation pour les individus en situation de handicap vers la pratique sportive, qui repose sur des partenariats importants. Les leviers sont à la fois nombreux, il faut les mettre en œuvre, il faut les mettre en musique, on est quasiment dans un orchestre symphonique pour parvenir à la pratique sportive. Il ne suffit pas simplement que votre éducateur sportif soit formé, il faut que votre gymnase soit accessible, il faut qu'évidemment vous ayez un transport qui vous conduise à ce gymnase, il faut que par ailleurs vous soyez accompagné vous-même dans votre pratique sportive parce que vous pouvez avoir des interrogations sur le fait que cette pratique sportive puisse générer du surhandicap, puisse générer des blessures qui vont elles-mêmes atteindre votre autonomie, bien le plus précieux d'une toute personne en situation de handicap. Bref, il y a toute une série de freins et de leviers qu'il faut lever, mais nous, nous sommes convaincus qu'à l'aune des Jeux de Paris 2024, la fenêtre d'opportunité est plus grande, plus ouverte que jamais. C'est l'heure de travailler sur la compensation du reste à charge pour les individus qui ont besoin d'une adaptation matérielle. C'est l'heure de travailler avec l'IMDPH, avec l'ensemble des associations, au fait que pour les personnes en situation de déficience intellectuelle ou qui présentent des troubles psychiques, de renforcer l'accompagnement au sein des clubs de ces individus parce que c'est par l'accompagnement humain que nous allons parvenir à renforcer l'accès au sport. C'est l'heure pour elles, pour eux, de travailler à la question de la formation de l'ensemble des éducateurs sportifs qui interviennent dans le champ fédéral, mais aussi dans le champ non fédéré parce qu'il existe aujourd'hui une pratique sportive des personnes en situation de handicap qui n'est pas fédérée, qui n'est pas organisée, qui se fait dans les salles de sport. Or, aujourd'hui, on peut nous mettre, nous, des obligations, mouvement sportif fédéral, des obligations de formation, des obligations d'adaptation. Vous pouvez trouver des individus qui pratiquent des activités physiques et sportives non encadrés, avec du personnel non formé, non sensibilisé dans les salles de sport. C'est aussi vers eux qu'il faut agir. Bref, c'est l'heure de travailler à lever l'ensemble des frontières, parfois un peu faciles, qui aujourd'hui sont très limitatives dans notre action. On a noué un partenariat de longue date avec l'ISPC qui vient de devenir l'IPS et François Genet pour une raison simple. C'est que si le milieu médical, si le milieu associatif, si le milieu sportif ne nouent pas des alliances approfondies entre elles, les effectifs, les cohortes de pratiquants sont tellement réduits territoire par territoire que nous ne parviendrons pas à créer ces continuums d'activité. Travaillons à ce que le club sportif puisse être une porte de sortie naturelle d'un passage en soins de suite et de réadaptation. C'est effectivement, par exemple, un élément sur lequel nous pouvons travailler. Travaillons à ce que nous puissions outiller, et je sais que vous y travaillez, que nous puissions outiller les médecins du quotidien, qui sont celles et ceux qui sont en contact en permanence avec les personnes en situation de handicap, ne soient pas dans un réflexe de protection de l'individu, mais soient bien dans un réflexe d'orientation de l'individu vers les pratiques qui lui conviennent. Travaillons avec le milieu associatif, qui lui-même a réfléchi un certain nombre de dispositifs, milieu associatif spécialisé, qui lui-même a réfléchi un certain nombre de dispositifs, mais qui n'est pas en mesure actuellement de trouver les partenariats qui vont lui permettre d'orienter les pratiquants en situation de handicap vers la pratique de leur choix, parce que c'est ça la citoyenneté. Et donc nous, c'est cette vision à 360 degrés que l'on essaye de mettre en œuvre. Elle n'est pas simple, évidemment, parce que ça suppose à la fois des moyens, bien entendu, ça suppose aussi une convergence des volontés. Il se trouve que cette convergence des volontés, elle est un peu devant nous grâce à Paris 2024. Paris 2024, c'est le plus grand événement pour les personnes... Enfin, les Jeux, de manière générale, sont le plus grand événement du monde. Les Jeux paralympiques sont le plus grand événement du monde, toutes catégories confondues, dans le secteur du handicap. Vous allez voir apparaître, même si vous n'en avez pas envie, même si le handicap vous gêne, même si les corps singuliers, les corps abîmés, les corps réduits vous embêtent. Vous allez voir 4 500 athlètes dans les rues de Paris et vous ne pourrez pas y échapper. Et cette question de la visibilité, cette question de la prise de pouvoir sur la place publique, de la prise de position sur la place publique, va être aussi un levier qui va nous permettre, moi j'en suis assez convaincu, de briser les frontières qui nous restent encore à franchir. En tout cas, vous pouvez compter sur le comité paralympique et sportif français pour ne pas être le simple organe de représentation des fédérations qui pratiquent ces activités physiques et sportives à destination des personnes en situation de handicap. Notre ambition est plus grande, notre ambition nous dépasse, elle amènera peut-être d'ailleurs un jour à notre disparition. Notre ambition, c'est de créer un continuum, une communauté parasportive qui est en capacité d'orienter le pratiquant, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il veut faire et peu importe l'institution qui va l'accueillir. L'idée, c'est que nous créions l'ensemble des passerelles, l'ensemble des alliances qui fassent que cette pratique soit possible là où vous vivez et selon les désirs et les aspirations qui sont les vôtres, parce que le parcours de Philippe le montre bien. En fait, on se réalise pleinement quand on fait ce qu'on veut, on se réalise pleinement quand on est libre de choisir l'activité physique et sportive de son choix et c'est bien là notre ambition. Alors évidemment, le chemin qui va nous amener à cet horizon-là, peut-être que l'horizon est utopique, mais en tout cas, nous avons la capacité là à franchir un certain nombre de capes, un certain nombre d'obstacles qui nous paraissaient parfaitement insurmontables il y a quelques années encore. Nous ne pouvons le faire qu'en se réunissant, nous ne pouvons le faire qu'en créant les partenariats qui vont nous permettre justement d'orienter les pratiquants et c'était aussi pour ça que nous, on voulait être là ce matin. Je vais devoir vous quitter vite, mais c'était aussi le message qu'on voulait vous passer. Merci à toutes et tous et désolé d'avoir dû improviser comme ça cette intervention ce matin, mais ça nous paraissait important parce que, encore une fois, si le milieu médical, si le milieu associatif ne dialogue pas, je pense que nous ne franchirons pas l'ensemble des ambitions, nous n'atteindrons pas l'ensemble des ambitions que nous nous sommes fixés. Merci à tous. Merci Elie. Si tu peux rester une minute, s'il y a une question, peut-être tu as le temps encore. Donc vous voyez, ça c'est Elie Patryjon quand il n'a pas préparé. Donc est-ce qu'il y a des questions, peut-être ? Oui, il y a une question là-devant. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport au chiffre que vous avez donné, 40 000 adhérents sur 12 millions. Et ma question, c'est que sur quels critères on se base pour qu'une fédération d'une discipline prend ses adhérents aux situations de handicap et prive, entre guillemets, la discipline des FFH et la FFSA. Et puis la deuxième question, c'est attendre des données de ces fédérations pour qu'on puisse dire que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer dans cette voie. Alors, je vais me permettre de répondre à votre question à l'inverse, si vous me le permettez. Nous avons quantité d'études, et il y a quelques chercheurs parmi nous ici, quantité d'études qui démontrent, indépendamment d'eux, qui le fait que la pratique sportive est bénéfique pour l'individu en situation de handicap. Ça, c'est une base partagée, aujourd'hui, unanimement, et la littérature est là pour le prouver. Après, cette activité physique et sportive, elle peut prendre beaucoup de forme. Quand je vous cite le chiffre de 40 000, il n'est évidemment pas complet. Il y a des individus qui pratiquent en club ordinaire, qui ne sont pas identifiés comme étant en situation de handicap. Soit parce qu'il n'existe pas les outils, notamment juridiques, ce n'est pas simple d'identifier, vous le savez. La question du handicap au sein d'un recensement, d'un fichier de licence, par exemple, ça pose un certain nombre de questions sur la protection des données personnelles. Et donc, on se heurte à ce type d'obstacle-là. Mais on constate aussi, quand on interroge les individus en situation de handicap qui sont en club ordinaire aujourd'hui, qu'ils n'ont pas forcément la volonté de s'identifier comme étant en situation de handicap. Et ça, c'est leur choix. Et ce choix-là, il doit évidemment être respecté. Donc, on est, quoi qu'il arrive, dans des périmètres, dans des chiffres qui doivent être maniés avec précaution et avec nuance. Après, quand on redescend encore d'un niveau au niveau... Enfin, moi, je me positionne côté usager. Peu m'importe qui dispense l'activité physique et sportive. Vraiment, peu m'importe. Ça peut même être le secteur lucratif, qui pourtant n'est pas, dans notre scope à nous, mouvement associatif non lucratif fédéré. Peu importe. À condition que, un, la pratique soit sécurisée, qu'elle réponde aux aspirations d'individus et que celui-ci s'y retrouve pleinement. Mais, aujourd'hui, si nous conservons un modèle spécifique qui repose sur des clubs uniquement spécialisés, eh bien, vous vous trouverez toujours dans des situations où la seule offre de pratique, qui, par ailleurs, ne correspond peut-être pas à ce que vous souhaitez faire comme sport, peut-être à 30, 40, 70 kilomètres dans un certain nombre de territoires. Si nous ne mobilisons pas le club ordinaire, le club de proximité, celui d'à côté, de chez vous, nous ne parviendrons pas à avoir une offre de pratique multidisciplinaire pour un individu qui puisse lui permettre de faire un choix et de pratiquer régulièrement. Il est faux de dire qu'on pratique une activité physique régulière si le club, il est à 70 kilomètres de chez vous. Mais, dans tout cela, ça, c'est usager tourné, l'organisation institutionnelle, elle doit s'adapter à l'usager. Et donc, compte tenu du fait que, sur un territoire donné, on est sur des cohortes relativement faibles, la seule issue possible pour les institutions dont vous parliez et les institutions tout court qui s'occupent de sport handicap, c'est le partenariat, c'est la collaboration, c'est de faire en sorte que le club d'à côté, le club de foot d'à côté, qui n'est pas affilié à votre fédération, peut-être un jour devienne affilié, mais ça, au fond, franchement, c'est nos histoires d'affiliation, c'est nos histoires de sous, c'est nos histoires de conventionnement avec l'État, mais qu'il soit aidé, accompagné, formé pour accueillir l'autiste qui va se présenter à ce club-là et qui veut pratiquer. Peut-être que le club ne pourra pas l'accueillir, ce jeune autiste qui va se présenter, mais qu'au moins ce club puisse l'orienter vers une pratique sportive footballistique qui lui convienne et pour laquelle il trouvera des moniteurs éducateurs sportifs formés pour le faire. C'est ça la vision que nous essayons de développer. Elle doit être usagée tournée. Si on est bloqué sur nos institutions, et c'est pour ça que je vous disais qu'un jour, peut-être on disparaîtra, parce que nous n'aurons plus vocation à porter l'intérêt des sportifs paralympiques, parce que dans un horizon utopique, ils le seront par tous. Évidemment que l'inclusion ne se fait pas comme ça et elle ne se fait pas brutalement. Mais la question de nos institutions, elle doit être secondaire. Le seul élément d'appréciation que nous devons avoir sur les institutions, c'est ont-elles les moyens de travailler pour permettre de développer l'offre de pratiques. Mais sinon, en termes d'organisation, c'est vers l'usager qu'il faut se tourner. Merci beaucoup pour cette réponse, Élie. Très claire. En tout cas, merci d'avoir insisté sur la singularité et la complexité de la prise en charge singulière. Dans une des études, je crois que c'est celle de la Fondation de la Française des Jeux, il montrait que la pratique de l'activité sportive était finalement très peu orientée vers les structures sportives, et qu'elle était surtout très personnelle. Tu l'as dit à un moment, c'est le handbike tout seul, c'est la course tout seul, etc. Et le développement de l'activité street sport, c'est-à-dire qu'en ce moment, les gens vont de moins en moins quelque part. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, on le voit bien et aiment bien le ready-to-use en bas de la cité pour aller pratiquer. Complique encore plus le sujet de la singularité. Et donc, tu n'en as pas parlé, il y a une dimension territoriale. On se rend bien compte quand même que les communes, que les départements, sont aussi des partenaires de ce genre de projet. Est-ce que vous êtes aussi impliqué sur ce sujet-là ? Absolument. Et c'est pour ça qu'on est mobilisé très fortement cette semaine sur le Salon des Mères. Il faut insister sur la banalité aussi de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap s'inscrivent dans les salles de sport. Et donc, on ne les identifie pas. Les personnes en situation de handicap peuvent courir. Et en fait, les atteintes moteurs qui ne permettent pas de courir sont ultra minoritaires dans la population en situation de handicap. Bref, il existe toute une série de pratiques sportives non organisées comme dans toute la société. Et ça n'y échappe pas. Là où il faut avoir une attention, c'est pour l'ensemble des publics qui requièrent une adaptation importante dans l'activité physique et sportive de leur souhait. Et c'est là où on a une action évidemment très importante. Oui, il faut se baser sur les collectivités territoriales et en particulier les communes, pour plusieurs raisons. D'une part parce que les communes sont celles qui connaissent le tissu associatif local. Et donc, le tissu associatif qui peut être mobilisé dans la densification de l'offre sportive sur un bassin de vie donnée. Et c'est nous un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On a un programme qui s'appelle Club inclusif de formation des éducateurs sportifs des clubs. Et on procède par bassin de vie, évidemment, pour faire en sorte que ces communes puissent disposer d'outils pour se sortir du club ultra spécialisé, mais pas aux moyens forcément limités, et faire en sorte d'élargir l'offre de pratiques de clubs que l'on appelle para-accueillants. La deuxième collectivité sur laquelle nous souhaitons beaucoup insister, c'est les départements. Parce qu'ils disposent de la compétence autonomie et de la compétence solidarité. C'est eux qui mettent en oeuvre une partie, évidemment, la CNSA intervient bien sûr, mais une partie des crédits et des politiques d'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment à travers les MDPH. Si, à un moment donné, nous n'arrivons pas à faire dialoguer les politiques sportives et les politiques liées à la solidarité et à l'autonomie, je pense que nous ne parviendrons pas aux objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que le sport est un outil, évidemment, de prévention de la prise en charge de la dépendance. Et ça, c'est montré, démontré, surmontré par les études. Et dans ces conditions-là, c'est pour les politiques publiques un levier de prévention absolument considérable. Mais c'est aussi une capacité à enrichir l'offre que peut avoir un département à destination des personnes qui l'accompagne sur les dispositifs spécialisés type MDPH et qui nous paraît aujourd'hui utile de développer. On a conduit un certain nombre de... C'est horrible, je suis contaminé par le milieu olympique et ses anglicismes, d'études de cas avec des départements pour travailler à cette question. Mais clairement, l'un des objectifs dans le secteur du handicap et du secteur des parasports, c'est évidemment que dialoguent les différentes politiques publiques qui s'adressent à l'individu, sans quoi vous vous trouverez toujours avec des PCH qui ne prennent pas en compte le sport dans le quotidien, vous vous trouverez toujours avec des problématiques de financement du matériel, vous vous trouverez toujours avec des MDPH qui ne connaissent pas l'offre sportive de proximité et on n'avancera pas beaucoup. Merci.